Donc, je préfère aller dans un pays où on porte plus les entrepreneurs, comme ça moi au moins, je profite de, entre guillemets, pas le soutien, mais le fait qu'on te pousse pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à cliquer sur le bouton pour recevoir toutes les notifications quand je vais publier des nouvelles vidéos. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement et libre géographiquement. Voilà, comme je l'ai fait aujourd'hui, on est à Miami, dans le quartier de Brickell. Donc, voilà, ça fait plus d'un an que je voyage et je te souhaite aussi la même chose si jamais tu kiffes voyager. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin et bien, t'en passons directement au sujet de la vidéo. 5 raisons qui font que je pense réellement à m'expatrier très prochainement, très prochainement. D'accord ? Donc, je vais partager avec toi exactement les 5 raisons. Voilà, chaque personne a ses motivations. Moi, je vais partager les miennes parce que c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé dans ma chaîne. Et comme je me suis dit « Ah ben, du coup, je compte m'expatrier bientôt », j'ai dit « Ben, je vais en parler sur ma chaîne ». Première raison pour laquelle je veux m'expatrier, c'est tout simplement parce qu'en fait, je ne suis jamais là. Tu vois, là, ça va faire un an que je voyage et je ne suis jamais dans le pays. J'ai peut-être été un mois, je crois. Peut-être un mois. J'ai fait à peu près deux mois. Donc, je ne suis jamais dans le pays. Donc, ça n'a vraiment plus aucun sens de payer des impôts en France puisque je n'y suis jamais, tu vois. Autant que je m'expatrie réellement puisque de toute façon, je vis déjà comme un expatrié puisque je ne suis jamais dans mon pays en fait. Et vu que mes revenus viennent de l'Internet, ça ne sert à rien de « je ne suis jamais dans le pays », de faire venir des revenus en France, tu vois, dans le pays où genre on est taxé, je crois qu'on est numéro un, je crois. On est passé numéro un au niveau des taxes alors que je ne suis jamais dans le pays. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc déjà, première raison pour ça, je ne suis jamais dans le pays. Deuxième raison, bon voilà, je te le dis direct, de toute façon, c'est pour ça que la plupart des gens s'expatrie, tout simplement pour ne pas payer d'impôts, tu vois. Avec l'argent que je génère, concrètement, si jamais les impôts, ils viennent derrière, il ne me reste plus rien, tu vois. Il ne me reste plus rien, tu ne peux pas, en fait, c'est complètement difficile de développer un business, de faire grossir lorsque tu te fais imposer à peut-être 60-70%, tu vois. Tu sais, ça te dégoûte même de travailler, tu vois. Donc, clairement, pour payer moins d'impôts. Troisième raison et qui est super important pour moi parce que c'est la paperasse, tu vois. Aller dans un pays, par exemple, là, je pense que je vais m'expatrier en Estonie. Voilà, en Estonie, il n'y a pas de paperasse, tout est sur Internet, ça me correspond, tu vois. En France, je ne sais pas si jamais tu es déjà entrepreneur ou pas, mais si tu ne l'es pas, tu vois, moi, j'ai basculé super rapidement entre ça, enfin, entrepreneur et salarié, entre guillemets. Je suis passé rapidement quand j'ai monté ma société de soins à domicile et tout. Et il y a tellement de paperasse, mec, mais c'est du n'importe quoi, ça te fait mal à la tête. Ça te fait mal à la tête, franchement, tu n'en peux plus. C'est, tu sais, il y a toujours un paper que tu as oublié, il y a toujours un truc que tu dois payer que tu ne savais pas. En plus, des fois, les impôts, ils font des erreurs. Non, c'est un truc de ouf. Donc, moi, si je peux aller à un endroit où l'administration, elle est simple, tu as juste à payer un forfait ou tu payes 20% et c'est tout, quel que soit le montant. Enfin, ce n'est pas compliqué. Comme ça, au moins, tu peux te focus sur que développer ton business. Parce que quand tu dois que tu payes de la paperasse, mais la paperasse, ça me prenait. Quand c'est le moment des bilans, là, laisse tomber, frère. Tu passes plus de temps là-dessus qu'à développer ton business. Quatrième raison, le pays, en fait, la France, je kiffe, il n'y a aucun souci. Je ne renie pas la France. C'est juste que pour moi, par rapport à mon profil, ça ne me correspond pas. Par rapport à mes valeurs, à ce que j'aime, en fait, ça ne me correspond pas. Moi, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime le business. Et clairement, en France, on n'aime pas les entrepreneurs. Tu vois, on fait tout pour les casser, que ce soit par la fiscalité, ou que ce soit par en vrai, par les critiques, etc. Donc, je préfère aller dans un pays où on porte plus les entrepreneurs. Moi, je profite de, entre guillemets, pas le soutien, mais le fait qu'on te pousse pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Je préfère aller dans un pays comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai dit que je compte aller en Estonie. Mais là où vraiment je vais m'expatrier, c'est plutôt aux Etats-Unis, à Miami. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment, sur moyen terme, même court terme, c'est de m'expatrier à Miami. Après, s'il faut que je fasse un petit saut en Estonie avant, j'irai. Mais après, vraiment, l'objectif, c'est de partir à Miami. Parce que voilà, je veux dire, autant vivre dans le pays qui est numéro un dans ce que tu aimes, en fait. Que ce soit au niveau de la musique, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit au niveau du business, c'est ainsi que ça se passe. Les gens prennent les infos ici et après, les ramènent en France. Donc, je préfère être carrément dans la source, baigné dedans, que de rester en France et en plus payer des impôts. Cinquième et dernière raison pour laquelle je compte m'expatrier, c'est tout simplement qu'en fait, à force de voyager, en fait, sur le quatrième point, j'ai déjà empiété sur la cinquième raison, c'est qu'à force de voyager, tu te rencontres, en fait, il y a des cultures et des manières différentes de réfléchir, de penser et ça fonctionne quand même. C'est peut-être différent, par exemple, de la France, mais les gens fonctionnent d'une autre manière et ça fonctionne très bien aussi. Donc, une fois que tu as compris ça, que tu as vu dans chaque culture, il y a des différences, donc à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas parfait aux États-Unis, comme ce n'est pas parfait en France, etc. Il y a des avantages et des inconvénients, c'est pour ça que c'est en fonction de toi, ce que tu aimes, en fonction de tes valeurs, où est-ce que tu te sentirais le mieux. Une fois que tu as fait vraiment le tour un peu, enfin, le tour, je n'ai pas non plus voyagé, je n'ai pas fait tous les pays du monde, mais tu t'aperçois quand même que, en fait, moi, je me considère comme un citoyen du monde. Si je peux choisir l'endroit où je peux vivre, je le fais. J'avance que je suis en France, que je reste en France. Si jamais je vois qu'un autre endroit, c'est mieux, je vais bouger. Donc, voilà, c'est la cinquième raison, c'est qu'en fait, en ayant voyagé dans certains pays, je me suis aperçu que la culture Amérique du Nord, États-Unis, c'est ce qui me correspond le mieux. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un « j'aime » si jamais tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « j'aime pas » parce que tu as un rageur, je ne sais pas pourquoi. Si jamais tu veux créer ton business en ligne sans même avoir du business, sans rien, quand tu es à Internet, tu as une formation où tu es libre d'y accéder, il suffit de cliquer sur le lien qui sera dans les commentaires épinglés, et tu pourras avoir accès à une formation où je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as déjà une expertise dans tout ce qui est le « make money », tu sais comment investir en immobilier, tu sais comment trader, tu sais, je ne sais pas moi, comment développer une chaîne YouTube, comment développer Instagram, tu as des compétences en marketing digital, dans le copywriting, enfin tout ce qui est autour du business, tu sais comment faire gagner de l'argent aux gens. Si jamais tu as une expertise aussi dans la santé, je t'avais dit ça, et les relations, hommes-femmes par exemple. Là, si jamais tu as ces compétences-là, tu as déjà une expertise, je t'invite à regarder la masterclass où je vais te montrer exactement comment tu peux atteindre les cinq chiffres rapidement. Et forcément, ça marche par rapport à une expertise, parce que je vais te montrer comment tu peux développer un accompagnement pour pouvoir apporter énormément de valeur pour ton client et toi en même temps, toucher rapidement les cinq chiffres. Voilà, c'est exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients. Je suis transparent dedans, tu auras toutes les stratégies. Donc pourquoi je fais ça ? Parce que je sais que certaines personnes qui vont regarder la masterclass vont être intéressées pour que je les aide à implémenter les stratégies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Miami, mon gars.